bonjour alors je comme promis je viens vous présenter la démonstration pour exécuter mon petit album que je vous ai fait voir auparavant vous savez celui avec le pliage savant c'est à dire donc vous savez que l'on ouvre comme ceci et qui se déroule complètement voilà celui là vous avez vu il ya une vidéo de présentation si vous voulez le regarder voilà alors je vais vous expliquer en fait c'est tout à fait simple je pose ceci il suffit de quatre carrés alors il faut absolument ce soit carré de la taille que vous voulez le carré va être plié en quatre et puis sur la diagonale comme vous voyez donc deux exactement comme ceci voici votre première page exactement la même chose pour la dernière page et entre les deux on va coller une page qui est exactement pareil alors celui ci que j'ai fait plus petit pour que ce soit plus simple à vous montrer est fait avec une feuille une feuille de bristol enfin c'est quand même assez solide à 4 alors il faut d'abord que je fasse un carré donc ce que je fais comme vous voyez je vais plier le petit côté sur la diagonale voilà j'appuie je tiens bien je coince contre le bord de mon outil mais enfin bon c'est tout il n'est pas obligatoire j'appuie voilà pour trouver ma diagonale maintenant je peux avec mon outil j'appuie bien pour marquer donc voilà j'ai déjà ma diagonale et puis ici il va falloir que je coupe donc je marque avec mon crayon et je vais couper donc la partie qui est en trop pour avoir un carré absolument parfait je comme bien pour que ce soit bien droit voilà et j'enlève la partie qui est en trop là et vous avez maintenant votre carré la diagonale et maintenant il suffit donc de plier bon je me sers toujours de mon outil je mets un côté sur les bancs et je plie tout simplement alors en deux d'abord j'appuie bien je marque avec mon outil donc voilà en deux deux plus ma diagonale et de nouveau en deux puisque je lui le faut en quatre en fait voilà je plie comme vous voyez donc voilà c'est exactement ce que j'ai fait pour les deux autres je peux me débarrasser de ceci donc voilà j'ai exactement comme les deux autres carré la seule différence c'est que pour les deux autres carré donc on pliait on rassemblait vers le milieu comme ceci on appuie sur le voilà comme ceci et bien ce coup ci on va faire le contraire donc on va rassembler dans l'autre sens voilà donc la pliure à l'extérieur je tiens mes deux côtés j'appuie là et je plie voilà de même là je marque bien les pliures pour que ça reste perdu parce que c'est pas évident les deux côtés voilà vos pliures donc la première page comme vous voyez la diagonale se referme sur elle même pareil pour la dernière page est là donc entre les deux je vais avoir une page qui s'ouvre vers l'extérieur voilà donc il faut le carré du bas je vais coller simplement coller au carreau du haut comme ceci voilà je me serre de ruban colle là il faut que ce soit solide donc je prends quelque chose de ruban colle pour ce genre de choses tient bien donc je mets mon ruban comme ceci ça c'est pas très compliqué j'en mets sur les quatre côtés donc là vous voyez ça se ferme vers l'intérieur et là vers l'extérieur d'accord et je colle même si vous vous trompez c'est pas grave parce qu'on peut changer les côtés par contre il faut bien aligner parce que ça colle dur ça voilà voilà voyez donc là j'ai ma première page qui va se fermer comme ceci et la deuxième comme cela j'appuie bien toujours voilà et puis on va mettre la dernière page alors moi je trouve que trois pages suffisent mais on peut très bien en mettre cinq on peut en mettre comme vous voulez on pleurement il faut un nombre impair pour pouvoir l'ouvrir en accordéon mais autrement voilà donc en bas en haut donc cette page là va être dans ce sens là voyez vous on va coller de même la troisième page de la même façon donc les deux carrés du haut vous voyez là on ajoute toujours je tiens mon ruban à l'envers voilà les côtés ainsi que là alors ça c'est une petite version c'est vrai que celui que j'ai fait auparavant était très grand qui avait le désavantage quand on l'ouvre attendez je fixe donc celui ci en place voilà donc j'ai trois pages voici la première voici la deuxième et la troisième ces deux là est un superposé comme vous voyez donc dans le sens les deux côtés comme ceci et celui là en bas alors le carton est un peu dur après il faut bien marquer les plis pour que ça prenne la forme au début c'est pas évident voilà bien marqué tous les plis vous les remarquerez après et voilà votre album en accordéon votre carte suivant ce que vous voulez en faire voilà qui est exactement donc vous avez bien vu quatre carrés diagonale petit côté et puis coller donc les uns sur les autres avec les deux d'extrémité qui se ferme dans le même sens et celui du milieu qui se ferme dans l'autre sens voilà ce qui vous donne exactement il vous reste plus qu'à le décorer bien sûr celui ci que j'ai fait un plus grand bien sûr là c'est pareil vous pouvez ouvrir une page voyez comme ceci une fois décoré là bien sûr j'ai fait mes décorations pareil de l'autre côté et puis la page du milieu voilà voyez ce sont des carrés alors on peut les ouvrir comme ça par carré mais l'album est entièrement reversible si vous voulez le décoré vous décoré donc un côté et l'autre voilà j'espère que je me suis bien expliqué que vous avez compris et que vous allez bien vous émuser à faire des petits albums et à les décorer parce que ça fait de bons souvenirs je vous remercie et à bientôt sur scrapaganza point fr au revoir je vous remercie et à bientôt